Ma mission TV, le miroir du mort. Le temps constitutionnel dans lequel nous devons voir les élections se tenir, touche à cette victoire, c'est déjà en 2023. Techniquement parlant, thématiquement parlant, ça risque d'être impossible et irrégalisé. La mise en action de ce que la CNI est en détaché fait, c'est-à-dire la réalisation des élections dans la télé. En disant qu'il y a des indices qui montraient qu'il y avait une atteinte à la surenté de l'État. Et il y avait des indices qui devaient être pris au sérieux. Nous prions et nous exhortons la population et le peuple Congolais à la pensée positive de notre pays. Nous n'avons pas besoin de choses qui nous perturbent la paix et qui dérangent quelque chose. Nous sommes plongés dans un quelconque mouvement qui dérange la inquiétude. Parce qu'on a déjà fait un combat. Il faut considérer que l'alternance qu'on a connue d'avocé pour la première fois était inquiète. Je dirais même que c'est une richesse, l'éventuel doute qu'on aurait. Par exemple, dans l'autre fois, la série de salariés à Mont-Antoine. Si nous demandons au chef de l'État de s'appliquer, c'est parce que nous savons que nous sommes les garants des bons fonctionnements des institutions de notre pays. Le restaurant, c'est là. Quand il y en a encore des pays, est-ce que nous voulons la faire dans ce pays ? Et je pense que les Congolais attendent un rendez-vous. C'est le rendez-vous électoral. Les recommandations que nous avons formulées au gouvernement. Et parmi les recommandations, nous avons demandé au gouvernement de reconsidérer cette proposition de mutualisation et entrer au recensement et à l'identification de toute la population qui est une très très bonne chose. Ma mission TV, le miroir du mort. La plateforme des professeurs religieuses La plateforme des professeurs religieuses Nous aurons pratiquement deux petits moments. Le premier moment, le rapporteur de la plateforme ouvra la déclaration de ce chef des professeurs religieuses. Purtout après, l'opportunité sera donnée à la presse de pouvoir s'exprimer et poser des questions autour de cette déclaration. Et c'est le terrain de la plateforme des professeurs religieuses qui se chargera à interagir avec ma presse. Aussitôt dit, nous allons commencer àlındare à nous donner la confesse sur la démocratie. Démocratie du congrès, confession religieuse, plate-forme, déclaration de la plateforme des professeurs religieuses. Les chefs des confessions religieuses de la République Démocratique du Congo, réunis au sein de leurs plateformes, ont suivi avec intérêt la publication de la Fédérouche opérationnelle de la Sénégie, et les calendriers réaménagés des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs pour certaines provinces du pays. Souciés de la paix et du guénet de la population, les chefs des confessions religieuses saluent cette recommandation des activités de la Sénégie qui obtient la tenue des élections dans le délai constitutionnel. A l'analyse de la paix et du guénet, les chefs des confessions religieuses notent cette issue. 1. La Sénégie accorde une place de choix à la sensibilisation, devraient par rapport à l'ordre du processus électoraux 2011 et 2018. 2. Les chefs des confessions religieuses apprécient également l'intérêt que la Sénégie accorde à la mise en place des cartes de déconcertation, ce qui dénomme sa volonté de conduire un processus électoral transparent, ouvert et accessible à tous les partis prénants. 3. Cependant, les chefs des confessions religieuses estiment au but de l'étendue du territoire national et du nombre de partis prénants, un délai des mois semble être suffisant. 4. Les chefs des confessions religieuses prennent acte des contraintes soulevées par la Sénégie et adressent les recommandations suivantes aux partis prénants concernés. 5. Au présent de la récrécie. 6. De s'impliquer personnellement pour garantir l'accueil des élections dans le billet. 7. Au Parlement. 7. De finaliser les réformes électorales par l'adoption de la loi électorale dès la session de mars 2022. 8. Au gouvernement de la République. 9. De reconsidérer la question de mutualisation du processus de recensement de la population. 9. Et celle de l'identification des électeurs en tenant compte de la contrainte constitutionnelle dite en qui s'impose à la Sénégie. 9. De rendre disponibles les fonds nécessaires pour la réalisation des activités électorales dans le béné. 10. De mettre toute en oeuvre pour le retour effectif de la fête à l'est du pays. 10. De rendre réellement publique l'évaluation de la mise en oeuvre de sa fin de route avec les partis plénants. 10. Aux partis politiques et à la société civile. 10. De mutualiser les efforts dans un prévoyé pour la mobilisation des ressources et la pacification du pays en vue de la télé des élections libres, démocratiques et transparentes en 2023. 10. De la société civile. 11. Monseigneur Simon Zungamaluka, président et représentant égale d'Union des Églises indépendantes et communes. 11. Révérends professeur Moutoudou Ndombkawoun, représentant égale premier supérieur des Églises humanistes en charge de l'évangélisation et mission de l'Église. 11. Père Claude May, videur, vigueur, épiscopage de l'HVC, représentant des Églises orthodoxes au commune. 11. Monseigneur Simon Zungamaluka, président et président de la République, coche à l'État, de s'impliquer personnellement. Donc, je voulais savoir s'il y a une rémise en cause de la bonne volonté de l'AC, de pouvoir l'organiser, par exemple pour laquelle nous faisons un travail de changement des états. Et la deuxième, deuxième volet, par rapport à cette question-ci, c'est de savoir si, quelle est notre habitude par rapport à ces rimeurs qui déjà dérangent autour d'un éventuel. J'aimerais être, je commence par le deuxième volet que je viens de dire tout à l'heure. Vous savez que c'est hier que nous avons été clarifiés sur la question, lorsqu'il y a eu la communication, la part de la présidence de la République, en disant que, voilà, il y a des indices qui montraient qu'il y avait une atteinte à la sécurité de l'État, et il y avait des indices qui devaient être pris au sérieux. Alors, ça, ça nous interpelle et nous restons sérables, de confiance en tant qu'homme d'Église, à ce que nous voulons à faire dans ce pays. Et je pense que les Congolais attendent un rendez-vous. C'est le rendez-vous électoral. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se plonger dans un quelconque mouvement qui dérange l'inquiétude, parce qu'on a déjà fait un grand pas. Il faut considérer que l'alternance qu'on a connue dans l'Église pour la première fois est un acquis. Je dirais même que c'est une richesse. Nous sommes souhaités parmi nos pays qui, dans l'exemple, et dans ce sens, nous devons conserver cet acquis. Et en tant qu'homme d'Église, nous prions et nous exhortons la population et le peuple congolais à penser positif de notre pays. Penser positif ou penser positivement, cela dépend de notre pays. Et nous n'avons pas besoin de choses qui nous perturbent la paix et qui dérangent les choses. Alors, ma lecture est que nous soutenons le gouvernement, nous soutenons la présidence de la République dans cette démarche de pouvoir clarifier les choses et surtout rassurer la population. Et là, comme on a dit, tout est sous contrôle. Nous ramons grâce à Dieu pour ça. Le deuxième volet, c'est au sujet de l'éventuel doute qu'on aurait. Par exemple, la revoie, la série de salariés, la voix en fait, si nous demandons au chef de l'État de s'impliquer, c'est parce que nous savons qu'il est le garant des bons fonctionnements des institutions de notre pays. En tant que tel, nous voulons seulement le réconforter dans cette position de pouvoir vraiment un peu plus attirer son attention et avoir un œil tout à fait particulier sur les différents animateurs pour la démarche des élections. C'est-à-dire, de l'autre côté, il y a la Sénine, il y a de l'autre, le gouvernement en place, pour pouvoir, lui en tant que père, de pouvoir aussi réveiller l'attention de tout le monde à ces sujets. C'est le grand rendez-vous que nous ne pouvons jamais rater dans notre pays. C'est tout simplement dans ce sens. Les recommandations que nous avons faites aux différentes parties prénantes, c'est-à-dire, en particulier, les recommandations que nous avons formulées aux gouvernements, et parmi les recommandations, nous avons demandé au gouvernement de reconsidérer cette proposition de mutualisation et en trait au recensement et à l'identification de toute la population, qui est une très très bonne chose. Vous savez, je me suis rendu compte que ça date de plusieurs décennies. S'il faudrait être précis, c'est en 1984, que lorsque le président Morgouto, pour la dernière fois, on a connu le recensement, d'ailleurs, c'était en partie, le travail n'était pas totalement fini. Donc, il est hyper important, de nos jours, qu'il y ait le recensement. Ça, nous reconnaissons. Et d'ailleurs, pour la mutualisation, ça a été une proposition du gouvernement que nous saluons, à sa juste valeur, l'initiative de faire travailler, faire fonctionner l'ONIP pour l'identification, le recensement de tout ce qui doit être fait. Mais c'est un élément majeur qui peut facilement aussi avancer les choses avec la Cérenie. C'est une très bonne chose. Et vous savez que la Cérenie a la responsabilité de le travail d'enrôlement. Mais le seul problème que nous aurons en ce moment, ce serait la mise en action de ce que la Cérenie est détachée, faite. C'est-à-dire, quand je parle de la mise en action, c'est-à-dire la réalisation des élections dans le délai. Ça, c'est un point. Le délai constitutionnel. Parce que le recensement est important. Mais dans son travail, je crois que le temps minimum à accorder à cet organe qui doit faire le recensement, c'est des deux ans ou trois ans. Mais on ne saura pas lier cela, rapprocher cela, d'avec les contraintes qu'a la Cérenie. C'est pour ça que nous avons écrit et nous avons dit, nous recommandons au gouvernement de revoir, c'est-à-dire de réconsiderer ou encore de révisiter cette proposition de mutualisation par rapport au recensement. Parce que nous estimons que l'urgence qui s'impose, si nous devons procéder par cette loi, ça risque de tirer les choses dans nos gueurs, alors que le temps constitutionnel dans lequel nous devons voir les élections se tenir touche à sa date 8 mois. C'est déjà en 2023. Techniquement parlant, thématiquement parlant, ça risque d'être impossible et irréalisable. Tout le monde doit avoir la parole. Je pense que c'est ça. On se parlait après et demain. Bon, on ne peut pas tout de suite établir cette responsabilité. De cette façon, ce serait aberrant si nous n'avons pas d'éléments appropriés qui nous permettent d'établir ça. Par contre, nous dirons, nous avons trouvé ces soucis. Au sein de la Céline, il n'y a pas de moyens. Jusqu'ici, assez pour pouvoir procéder à des actes et des actions sur le terrain. Mais on ne peut pas aujourd'hui communiquer sur ça parce que nous avons adressé une lettre des correspondances demandant l'audience avec le Premier ministre pour pouvoir échanger sur cette question. C'est une responsabilité. Il revient au gouvernement de pouvoir rendre la tâche facile à la Céline. Il y a de ces choses qu'on ne sera pas ici divulguées. C'est au sortir de cette audience avec le Premier ministre qu'on saura ce qu'il faudrait communiquer. Parce que jusqu'ici, nous voulons que la responsabilité soit répartie et établie pour chacune des composantes ou des parties prenantes. Jusqu'ici, tout le monde veut qu'il y ait des élections. Nous devons manifester cette volonté. Et si le gouvernement peut tarder dans son fonctionnement, ce que nous pensons ne sera pas le cas, ça risquera de lui être endossé dans nos responsabilités. Et je crois que nous communiquerons dans les jours qui viennent ici. Nous voulons rassurer à la population qu'il y a une très bonne volonté de la part de la Céline de pouvoir organiser les élections dans le délai et constitutionner les élections libres, transparentes et apaisées, inclusives en même temps. Et il faudrait seulement qu'il y ait des accompagnateurs. Le premier, c'est le gouvernement. Donc, nous allons échanger pour pouvoir apporter, mener ces plaidoyers, comme on dit, auprès des instances indiquées, auprès du gouvernement. Alors, c'est après que nous allons déterminer la bonne foi de chacun. Et nous allons communiquer. Parce que là, en tant qu'homme d'église, nous portons la charge de cette population qui réclame jour et nuit la paix et la quiétude. Donc, nous avons le devoir de suivre les choses de près. Et s'il y a des soucis, nous les communiquons dans les jours qui viennent. Ça, nous nous garantissons. Merci à vous. Merci. Merci.